Et bonsoir YouTube et bonsoir à tous à toutes, je suis heureux de vous retrouver sur Rétro Bazouk, la seule chaîne sur internet où il y a à la fois du rétro et du bazouk. Et oui ! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un yolo, c'est-à-dire un yolo you only live once, c'est-à-dire t'as qu'une seule vie, voilà, faut finir le jeu, t'as qu'une seule vie si tu meurs, t'as échoué. Donc un nouveau challenge sur une machine, une machine de légende, une machine que j'adore, qui n'est pas loin de devenir ma machine préférée, non je déconne pas, plus j'apprends à la connaître cette petite, et plus elle m'émerveille, je parle bien sûr de la PC Engine Duo ! Juste avant de commencer, je tenais à vous présenter la bébête qui a fait tourner le jeu, et oui, parce que vous le savez peut-être si vous avez suivi mes dernières vidéos, mais normalement je devais faire un live de ce jeu, jeudi de la semaine dernière, et malheureusement j'ai eu quelques soucis techniques. Vous voyez que j'ai dû faire une petite opération chirurgicale sur le câble, qui malheureusement s'était défait, voilà, bon c'est un câble complètement custom, avec un câble Péritel basique que j'ai modifié pour la PC Engine Duo, ce qu'il y a de bien avec ces vieux câbles, c'est que ça ne coûte pas cher, et puis on en trouve avec des fils bien isolés, donc là on a vraiment un câble de qualité, fait sur mesure, pour pas grand chose, je joue évidemment avec la Mega Commander, la Fighting Commander, excusez-moi, qui est pour moi peut-être la meilleure manette du monde, quoi, c'est vraiment, voilà, vous avez le look, et c'est très très inspiré de la manette de Super Nintendo, bien évidemment, la coque est quasiment la même, la croix c'est la même, mais vous avez la disposition des 6 boutons comme ceci, plus la possibilité d'activer ou désactiver les boutons turbo pour chacun des 6 boutons, donc voilà, c'est top, on retrouve cette manette sur différentes consoles de l'époque, sur la Mega Drive, sur la Super Nintendo, sur la PC Engine, et même sur des consoles plus récentes telles que la Gamecube, enfin bref, voilà, les manettes Ori, franchement, il n'y a rien à dire, ça dépasse les originales, ça dépasse les manettes des grands constructeurs de l'époque, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour les jeux 2D. Donc voici le jeu, le jeu Windows Thunder, donc vous allez voir, c'est bien badass, je tenais à vous montrer le CD aussi, je le trouve très très joli, très très stylé, voilà, je vous fais toujours des longs play sur du matos original, voilà, je tenais à vous le montrer, et maintenant que ceci est dit, on va passer à la vidéo. Et nous voilà, fin prêt, partant pour une super vidéo, attachez-vous bien, parce que là je vous parle, l'un des meilleurs shoot them up de la PC Engine, qui est juste l'une des meilleures consoles pour les shoot them up, donc c'est un des meilleurs, des meilleurs jeux de shoot them up de tous les temps, et vous allez voir que je pèse mes mots devant cette petite pépite totalement éblouissante, on y va, c'est parti ! J'ai fait le YOLO il y a quelques jours, et on va voir ensemble ce que ça donne, mais attends, je vous laisse apprécier l'introduction, c'est parti ! C'est un truc digne d'un des plus grands animés de l'époque. Ça et l'OST, mais si ça ne vous met pas dans l'ambiance directe, je ne sais pas ce qu'il vous faut ! Attention les amis, c'est parti ! On monte le son les gars ! Et là, vous pensez quoi ? Mais vous pensez juste ? Mais c'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que c'est que cette OST ? Qu'est-ce que c'est que cette playlist ? C'est pas la musique du jeu, mais si ! Si, si les mecs ! Du coup, c'est un jeu que je recommande à tous ceux dont le genre Shoot Them Up effrayerait un petit peu, peut-être, par ce côté un petit peu réservé aux hardcore gamers, parce que là, les amis, que vous soyez hardcore ou pas, vous allez kiffer ce jeu si vous y jouiez. C'est sûr à 100%. C'est sûr à 100%. La musique vous entraîne, le jeu n'est pas frustrant. Vous avez des barres de vie assez conséquentes. Vous avez le choix entre plusieurs personnages. Vous avez cette ambiance électrisante ! Wins of Thunder ! Aussi appelé Lord of Thunder en version américaine. Il existe une version aussi Sega CD, fort sympathique, mais la version PC Engine Duo est supérieure de par son gameplay et de par certains éléments de jeu. Voilà, donc au début, on choisit un des héros. Après, on a un petit shop sympathique avec une déesse, une dada fort agréable au regard. Et allez, c'est parti. Sa part est direct. Vous voyez que ça envoie du pâté. Alors là, la particularité du shop, vous voyez, c'est que chaque ennemi que vous allez tuer va looter des diamants ou des power-ups qu'il va falloir ramasser. Et en fait, comme ça, vous avez un petit côté farm un peu à la MOBA, vous voyez, un peu à la Dota ou à la League of Legends. Vous butez les ennemis, vous ramassez les cristaux et avec ça, à la fin de chaque niveau, vous allez pouvoir vous stuffer, acheter du stuff. Voilà. Par contre, attention, on est quand même dans un shoot them up. C'est-à-dire que si vous faites toucher, évidemment, vous allez en perdre. Évidemment, c'est pas un jeu pour les enfants non plus. Faut pas déconner. Voilà, donc, vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Là, je suis en normal. Il y a trois modes de difficulté et les développeurs ont eu le bon goût de mettre le mode normal vraiment comment dire, très accessibles. Voilà. Pas besoin d'être un acharné pour arriver à bout de ce jeu et je vais vous le prouver encore une fois. Je ne suis pas un expert en shoot them up et pourtant, j'ai réussi sans trop, trop de difficulté à faire ce yolo. Voilà. Un peu, vous avez pensé que je trouve tous les jeux faciles après Tortue Ninja et Lord of Thunder mais franchement, c'est vrai que celui-là, il est quand même très très accessible. Et si vous avez encore des difficultés avec ce jeu-là, vous pouvez toujours essayer la version Sega CD qui est encore un cran plus facile. Mais là, ça frise le ridicule. Après, s'il n'y a plus du tout de challenge, l'expérience de jeu en sera ternie à mon avis. Il faut quand même que vous ayez, que vous soyez à fond dans le shoot. Vous voyez ? Pourquoi c'est si prenant ? C'est parce que vous êtes toujours en train d'essayer d'esquiver, d'attraper, de vous positionner. ça n'arrête jamais. Et là, c'est très bien dosé. Vous voyez que les ennemis arrivent par petites vagues, envoient des projectiles pas trop rapides et vous vous déplacez assez vite mais pas trop vite. Tout est parfaitement millimétré pour ce jeu. Et je vous assure qu'on y prend vite goût. On y prend vite goût. Le YOLO, je l'ai fait sans même le vouloir parce que j'ai enchaîné les parties. Parce que ce jeu, je l'ai sûr kiffé. On a des mini-boss. On a tout pour satisfaire. On incarne une espèce de chevalier d'armure digne des chevaliers de Senseïa tout simplement. et puis écoutez-moi ces sons. Que ce soit la musique incroyable, la musique digne des plus grands groupes de métal, mais également les bruitages, les FX. Là, on part sur de l'arcade pur et dur, sur des bruits qu'on entend dans les casinos, dans les flippers. Enfin bref, vous avez compris, tous les éléments sont là. Les développeurs sont des génies. Ils ont réuni tout ce qui vous fait vibrer. Et ça donne ça, quoi. Avec des combats de boss. Regardez-moi ça. Des putains de combats de boss énormes. Voilà. Alors là, rien de bien particulier pour ce premier boss. Il suffit d'esquiver les disques en faisant avant, arrière ou au bas. Et quand il va faire une attaque vers l'eau, le lance-femme, il suffit de se baisser assez rapidement. Voilà, donc, pour l'instant, c'est un sans faute. C'est assez encourageant pour le YOLO. Le boss me donne un petit bonus de cristal qui va me permettre d'acheter des choses. Vous allez voir qu'encore une fois, c'est bien pensé. Et il y a des items qui font que le YOLO, au final, c'est pas si dur que ça. Et cet item, c'est l'élixir. Et oui, l'élixir qui est des toques et un élixir qui vous permet de ressusciter en cas de mort. C'est quand même assez pratique d'avoir deux barres de vie. C'est quand même assez pratique. Croyez-moi. Et allez, on enchaîne avec le deuxième niveau. Alors là, j'ai volontairement choisi un niveau difficile pour le deuxième parce que j'étais stuff, tout simplement. J'avais le pouvoir à fond, la vie à fond, l'élixir. Et oui, c'est ça aussi qui fait que le jeu est très agréable. On peut choisir l'ordre des niveaux. On les fait dans l'ordre qu'on veut. On peut s'entraîner sur les niveaux qu'on veut en premier. Ah, je prends les premiers dégâts quand même, vous voyez. Et oui, je vous l'ai dit, là, il y a un peu plus d'ennemis. Il y a un peu plus de choses à gérer. Donc, voilà, on met quelques essais avant d'y arriver. Mais on finit par y arriver sans trop de problèmes tout de même. Ah, j'aime bien ces vers géants, là. Ça pète, ça. il y a un dynamisme, en fait. Ce jeu vous donne la pêche, quoi. Ce jeu donne vraiment une pêche dingue. Alors, c'est pas... Vous voyez, je vous avais dit déjà que mon shootzmab préféré, c'était Dragon Spirit. Dragon Spirit, c'est vraiment le jeu vénère, tu vois. C'est le jeu, tu vas souffrir avant de t'amuser. Là, c'est pas le cas. Là, tu t'amuses dès les premiers instants. C'est un gros kiff, c'est du fun en barre, quoi, tu vois. Mais après, tu vas peut-être y passer le même temps, parce que, il est moins dur, quand même. Quoique, c'est pas dire. Avec les trois modes de difficulté, je le laisserai très certainement prochainement. Ah, il y a le petit cœur, quand tu le vois, ça fait télééléélé. Ah, c'est trop génial. Ah, les sons, là. Fabuleux. Ah, il est assez vénère à ce niveau, quand même. il y a pas mal d'ennemis qui arrivent devant, derrière, en haut, en bas. Non, pas en bas, heureusement. Mais en haut et sur les côtés. Je ne vous ai pas parlé des jauges, mais vous voyez, j'ai mon énergie, ma puissance à fond. Vous voyez, il y a une barre rouge, une barre jaune et une barre verte. Lorsque vous êtes dans le vert, vous avez vos pouvoirs à fond et c'est pour ça que j'envoie des projectiles de tous les côtés. Alors, j'ai choisi l'avatar de l'eau parce que je trouve que c'est un des plus puissants lorsque vous n'avez pas beaucoup de pouvoir. C'est à voir que chaque personnage que vous choisissez a sa caractéristique propre. Celui-ci, c'est un peu... Il a l'avantage de faire toujours mal. Même s'il a zéro pouvoir, il va faire mal. Donc, c'est celui que je prends en général pour les niveaux entre guillemets classiques. Vous allez voir que pour la fin du jeu, je vais switcher pour une armure qui, elle, est surpétée une fois qu'elle a sa puissance à fond. Oula, là, j'ai pris cher en très peu de temps quand même. C'est dommage. J'étais à fond et juste avant le boss, je prends deux coups comme ça. Voilà, nouvelle transformation de boss fight. Celui-là est chaud. Celui-là est chaud, il est vénère. Il vous envoie des projectiles non-stop. Des tentacules à tête chercheuse, excusez-moi. C'est pas un tentacule, mais... Il vous dash sur la gueule. Ouais, celui-là, celui-là, il est vénère. J'ai plus de vie. Je risque de perdre. Bah, rien du tout, en fait, parce que j'ai mon exir. Eh bien, donc, j'arrive quand même à le tuer avec une bombe. Eh oui, je ne vous ai pas parlé des bombes, mais on peut aussi acheter des bombes. Voilà, c'est des attaques secondaires à usage unique que l'on débloque dans le shop également. On peut en stocker jusqu'à 3. Coute pas trop cher, donc souvent, je les prends en cas de coup dur comme c'était le cas-là. Mieux vaut utiliser une bombe que dépenser un élixir. Voilà, donc là, je vais me remettre full life. Je rachète un max de bombes et là, vous voyez, il me reste 2000 cristaux que je pourrais économiser pour la suite du jeu. Et allez, on part pour un nouveau niveau. Nouveau niveau bien technique. Non, ça va, celui-là est plus simple que le précédent quand même. Les dragons de mer ou les hydres, je ne sais pas trop ce que c'est, sont assez effrayants, mais ça va relativement facile à esquiver au final. voyez que lorsque je suis au corps à corps aussi, au lieu de lancer des projectiles, je mets des coups de sabre qui font des sortes de coups critiques, qui font beaucoup plus mal que les attaques ordinaires. Ça aussi, c'est bien pensé, quoi. C'est super bien pensé. Je vous laisse écouter un peu l'OST1. Là, on va passer au niveau aquatique, au niveau sous-marin, qui est juste surkiffant. Surkiffant, ça ne veut rien dire, mais il faut que j'arrête avec les mots qui n'ont aucun sens. Enfin, voilà, vous avez compris, je l'adore. J'adore ce niveau sous-marin. La phase très fun va commencer. C'est parti. Il va falloir aller vite. Éclater les bulles à coups de sabre. C'est ça qu'on aime. Il ne faut pas se faire coincer par le bord gauche de l'écran. Sinon, on prend des gros, gros points de dégâts. Et voilà, là, je monte en puissance. Et j'ai atteint la barre verte. vous voyez, tout de suite, je mets à lancer des missiles de partout. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour faire le ménage. et surtout, c'est pratique lorsque des ennemis vous arrivent par derrière. Comme là, par exemple. Vous voyez, là, par exemple, dans ce passage-là, si vous jouez à la version méga CD, eh bien, vous ne sortez pas de l'eau. L'eau s'arrête nette. Donc, il y a des petites incohérences dans la version CKCD comme ça qui font que cette version-là, la version PC Engine CD est tout simplement la meilleure qui existe. Alors, le mini-boss, je l'ai défoncé. Au début, il est un peu chiant, mais une fois qu'on a compris le truc, ça va. Il suffit d'esquiver au bas, au bas, d'alterner comme ça. Et là, on arrive dans le château. On l'a, attention, attention au piège. Toujours qu'il y ait des pièges qui vous tombent du plafond dans ces donjons-là. Et voilà, vous voyez quand même que c'est un jeu qui mélange plusieurs genres, qui mélange, enfin, plusieurs genres, non, mais qui s'inspire de plusieurs genres. Vous avez quand même ce petit côté médiéval fantastique assez prononcé, mais avec quand même un côté hyper arcade, hyper shoot them up. Alors là, un boss qui n'est pas si compliqué que ça, une fois qu'on a le truc, mais il faut trouver le bon truc, il faut tourner autour de la boule qui est à tête chercheuse. Voilà, donc ça, c'est un peu relou. Ça ressemble un peu au boss de fin de Dragon Spirit dans l'idée, mais en plus facile, parce qu'évidemment, vous ne mourrez pas du premier coup et vous ne permettez que vous ne perdez pas tous vos power-ups du premier coup. Je me fais quand même toucher pas mal. Et voilà, j'arrive. En finir, en découdre, stage clear, on gagne un bonus de 550 cristaux et c'est parti pour un nouveau monde. Et les deux. Vous voyez que je ne change pas trop de perso, parce que, c'est sur celui-là que je me suis entraîné et je l'aime bien. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, je n'ai même pas dépensé d'élixir, donc je suis plutôt content de moi. Là, on part sur le niveau de la neige qui est plutôt chaud. Il va falloir bien prendre ses distances parce que les ennemis avec leur lance-flamme ont des bonnes ranges. La musique, écoutez la musique de celui-là. Je suis tellement fan de cette musique. Excellente. Excellente. Alors là, il y a un mini-boss, je ne l'aime pas. Donc, je lui éclate la gueule directe avec une bombe. Vous avez le droit de faire ça aussi dans le jeu. Le piaf, je ne l'aime pas. A chaque fois, je perds la vie contre lui quand je n'utilise pas de bombe. Oula. Il peut y prendre des dégâts. Il serait temps de regagner un peu d'énergie. Mais je crois que dans ce niveau-là, j'ai fait que de la merde, il me semble. Là, je pense que je vais dépenser mon premier élixir ici. Là, ce n'est pas évident parce que vous avez les stalactites qui vous tombent sur la gueule, des ennemis qui vont se des projectiles par devant et plus ceux qui arrivent par derrière en volant. Assez chaud. Plus les... Ah oui, les coups rando. Les coups rando qui vous repoussent sur les ennemis. Ouais, donc vous voyez, là, je suis mal. Là, il ne me reste qu'une barre de vie et je crois que là, j'utilise mon premier élixir. Ce mini-boss est chaud. Très certainement, je vais utiliser une bombe pour essayer de ne pas prendre de dégâts. voilà, j'ai abrégé le plus vite possible. Heureusement, il me donne un petit cœur. Donc, il remonte un tout petit peu ma barre de vie. Ça me laisse un petit répit, un petit sursis de vie. Et puis là, je reprends direct tarif. Je pense que ce niveau-là, je ne l'avais pas trop bien trade. je devrais m'entraider plus dessus. Et voilà, là, le petit projectile du monstre achève ma barre de vie et vous voyez que l'élixir m'a remis full life. Voilà, maintenant, je n'ai plus le droit à l'erreur. Si je meurs une deuxième fois, ce sera le game over, la fin du YOLO, tout ça. Donc, il faut faire gaffe surtout que ce boss-là est assez chaud. le boss de glace, la licorde, elle ne rigole pas, vous voyez, elle envoie des projectiles rapides. La plupart des projectiles dans le jeu sont assez lents, mais la licorde, elle, elle est rapide. Surtout qu'elle est assez imprévisible. Heureusement. Heureusement que j'ai de l'argent d'avance et j'arrive à bout. En plus, elle redonne 700 cristaux, ce qui est bien. Ce qui est un bon bonus. On va se faire un petit lamarada, je crois qui est plus facile, un tout petit peu plus simple comme niveau, un peu de reprendre un peu du power. Voilà, j'ai racheté un AXR évidemment, je remets ma vie à fond et je rachète des bombes et me voilà reparti. Pour de nouvelles aventures. Et une nouvelle musique exceptionnelle. mais cette OST de musique, elle est très facilement dans mon top 10 de tous les temps. je rigole pas. Elle est monstrueuse. Là, il faut savoir se positionner parce que vous avez vu comment il arrive ce bouvre de mini-boss qui vous arrive en plein milieu de l'écran sur la gueule à une vitesse folle. Là, pareil, j'utilise une bombe pour abréger le combat. Il est assez chaud. Heureusement, il donne des bons bonus après. Il m'a remonté ma vie et mon power à fond. Je suis plutôt content. Plutôt bien. Ce niveau que je maîtrise beaucoup mieux que le précédent. Pour le coup. et on voit apparaître petit à petit le château en arrière-plan derrière un très joli parallax. Je rappelle que le parallax n'était pas supporté nativement par le processeur de la PC Engine. Il fallait faire des astuces de développement pour arriver à avoir un rendu pareil. Donc ça, c'est vraiment des pouesses de développement ce qu'on voit là. Alors évidemment, ce n'est pas hyper hyper fluide comparé au parallax qu'on a maintenant. pour l'époque, ça claquait. Je rappelle qu'on est sur une console 8 bits. On est très loin de ce que proposait une NES. Je crois que là, il n'y a pas photo. On est à des années lumière au niveau du rendu graphique et sonore de ce que peut des limites techniques de la Nintendo NES de très très loin. Ah oui, je vous l'ai dit, la PC Engine Duo, son concurrent direct, c'est le Sega CD. Souvent, il y a des jeux avec des puissances et une qualité assez similaire, mais elle a l'avantage d'avoir une ludothèque bien meilleure que le Sega CD qui malheureusement est surtout pourvue de FMV. Evidemment, il y a quelques exceptions, quelques excellents titres sur Sega CD également. Final Fight, Air Swamp Jeep, tout ça. Ah, je le connais bien. Vous voyez, la maîtrise là, ce petit passage four en bas à la fin. Le premier ennemi, vous pouvez le tuer en restant collé au mur et le deuxième, vous devez foncer vers l'avant. Et voilà, nouveau boss. J'aime beaucoup ce boss. Le boss de l'armure qui se déforme. Le boss de la forme ultime. Il envoie du feu et il se transforme en espèce de boule invincible. Donc là, il n'y a rien à faire, il faut juste esquiver. Je décide d'utiliser une petite bombe histoire de remettre plein la tronche. Et voilà. Ça a marché et je suis plutôt satisfait. j'arrive au dernier niveau avant évidemment la zone centrale. Et oui, il y aura bien un dernier niveau sur la zone centrale. Et vous voyez que là, niveau fric, je suis bien. Je suis à 5500 cristaux. Et j'ai encore mon élixir. J'ai encore... J'ai racheté des bombes, j'ai racheté de la vie. Vous voyez que je n'achète pas les autres power-up qui sont, je trouve, trop chers. Trop chers, en tout cas, pour les niveaux normaux, entre guillemets, comme ceux-là. Pour les niveaux de fin, vous verrez que ce sera différent. Donc, il y a tout cet aspect un petit peu gestion de son fric, de ses améliorations que je trouve super intéressantes. Surtout que, c'est comme dans Tortue Ninja, on choisit aussi son perso, les pouvoirs qu'on lui donne, tout ça. Moi, je kiffe bien ce genre de jeu. Sans être trop prise de tête loin de là. Ça donne une petite profondeur à ce jeu qui était déjà excellent. Et là, ça lui rajoute encore une couche des... Non, mais sans déconner, je me mets vraiment sur un pied d'estral. C'est vrai. Mais comment on peut ne pas aimer ce jeu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce jeu, c'est du fun en barre. Si vous n'aimez pas ce jeu, vous n'aimez pas les jeux d'arcade d'une manière générale à mon avis. Le nazi du rétro gaming qui oblige les gens à aimer les jeux qu'il aime. C'est... Non, je rigole bien évidemment, mais... C'est vrai que c'est dur de ne pas aimer ce jeu. Il faut vraiment être allergique aux shoots des maps à mon avis. Alors là, attention au virus, aux boules de Covid qui grossissent. Aïe. Je crois un peu cher quand même. Voilà. Aïe. Alors là, ce passage-là est très difficile je le trouve les premières fois parce que ces espèces de pièges qui tournent non seulement sont immédiatifs mais en plus vous enlèvent énormément de points de vie lorsqu'ils vous touchent. Et en plus de ça, bien évidemment, ils ont rajouté des ennemis qui vous arrivent sur la tronche. Mais bon, ça va. Une fois qu'on connaît, on sait à peu près comment se positionner. Ce n'est pas si dur. Encore une fois, la vitesse du jeu est bien dosée. Ce n'est pas trop rapide. Et ça pète dans tous les sens. Waouh. Alors là, je suis à zéro niveau énergie. niveau pouvoir. Vous voyez que quand même, je suis loin de faire un sans faute. Je prends beaucoup de dégâts. Et pour le moment, j'avance quand même. Ah oui, mais ce boss là est dur. Et je risque de perdre un deuxième élixir contre lui. Alors, j'utilise une bombe directe immédiatement. Et ouais, parce que là, il a des... Voilà, ça rafale là qui est très dur à esquiver. Il faut vraiment l'anticiper. Et ouais, là, je recule trop tôt et ça risque d'être... Ça risque d'être une nouvelle fois un élixir qui s'envole. Ah ouais, dommage. Et il ne manquait pas grand-chose, je pense. Eh oui, il manquait juste quelques coups. J'avais un petit peu oublié. Ouais, ça fait déjà... Ça fait déjà trois jours que j'ai tourné ce YOLO. J'ai pas eu le temps, malheureusement, de la commenter avant et de vous la présenter avant. Fait d'attention. On arrive vers le repère des méchants. Alors bien évidemment, c'est une version japonaise, on comprend pas tout, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin pour kiffer ? C'était satisfait. Vous allez subir le joul des armures héroïques. Eh, c'est parti. Et je suis presque autant ambiancé en faisant ce commentaire que la première fois lorsque j'ai joué avec le jeu, c'est vous dire à quel point ce jeu vous aspire, vous transporte dans son univers. Vous avez pas envie d'en sortir. C'est tellement, tellement fun, tellement... On sent bien quoi quand on joue à ça. Voilà, donc là, je décide enfin de claquer toute ma thune, ou presque. J'achète du pouvoir, j'achète un shield au maximum parce que là, on y est, les amis, la zone centrale. Un niveau bien, bien dur, vous allez voir. Et là, ça y est. Vous voyez, les petites étoiles qui tournent autour de moi, c'est un shield qui va me permettre d'absorber quelques coups supplémentaires. Et là, on entame direct avec un mini-boss qu'on avait déjà affronté auparavant. Il va falloir tous se les retaper. Et cette musique super épique qui n'existe pas non plus dans la version méga CD. C'est pour ça que je vous dis que cette version-là est légèrement supérieure. et j'ai déjà pris deux petits dégâts qui ont été absorbés par mon bouclier. Et là, regardez, là. Là, c'est chaud, là. Il ne faut pas trembler. Je m'en sors bien. Il a absolument tapé les petits bonhommes qui sortent du sol. C'est hyper important. Sinon, ils invoquent des missiles qui a telle chercheuse super relou. Donc là, je vous avais dit il faut faire droite-gauche pour esquiver le boss au bas. Excusez-moi. Je dis ça. Je me prends quand même un petit coup. En fait, il faut faire au bas, mais pas trop rapide. Là, je fais au bas un peu trop rapidement. Du coup, j'esquive pas très bien. Heureusement, j'avais toujours mon shield activé. Et cette fois-ci, il est parti. Donc là, j'ai plus de shield. Mais je suis encore quasiment full life et full énergie. Un nouveau mini-boss qu'on a déjà affronté. qui est bien casse-pied d'ailleurs. Celui-là, je le trouve bien casse-pied. Aïe. Et voilà, je finis par me prendre des dégâts. Je vais vite rechercher un petit peu d'énergie pour repasser dans le vert et récupérer mon pouvoir qui envoie des missiles partout. Et là, attention. Là, ça va en marche arrière. Le bonhomme n'aurait pas idée de se retourner. Non, non, non. Il y va tel un tractopelle en marche arrière. Bip, bip, bip. Et c'est chaud. Heureusement, un petit cœur. Ça, c'est gentil quand même. On se remet full vie. On est bien. Je m'en sors bien. Là, j'étais content de moi parce que ce passage n'est pas évident quand même. Lui, il nous redonne de l'énergie. Donc ça, c'est tout bénef. Là, on s'est remis presque full vie, full énergie. À nouveau, mini-boss passé tranquillement. Là, le jeu ne nous laisse pas respirer une seconde. Ça enchaîne les phases difficiles, les pièges, les boss, les ennemis qui vous arrivent de tous les côtés. On ne sait plus où donner de la tête. Heureusement, on récupère de bons power-up pour tenir le coup. Et voilà, je suis à fond, les mecs. Là, on a eu tous les tous les ennemis difficiles, quasiment tous. On se laissait retaper dans ce niveau-là. Et là, il va falloir... Je me prends en cache le gros rayon laser dans la tronche en pleine face. Je ne commence pas très très bien. Il va falloir que je change mon plan de jeu si je veux y arriver. je décide d'utiliser une bombe. Première bombe. Ce serait bête de mourir maintenant après tout ce chemin de parcours. Allez, il reste juste un cristal à détruire. Je fais plus attention. Ah là, nickel ! Une fois qu'il est détruit, c'est bon. On peut passer. Et là, c'est parti pour le nouveau boss. Il me reste fort heureusement mon élixir. Parce que là, je n'ai plus beaucoup de pouvoir. Il va rester chaud quand même. Dès qu'il se décompose, il faut vite taper son noyau central. Oh là là, j'ai pris cher quand même. Ah ouais, et puis là... Ah, ça y est. L'élixir est parti. Il est quand même parti relativement vite. Donc j'utilise la dernière bombe pour essayer d'abréger le combat. Je vois qu'il a changé de couleur, donc il est quand même affaibli. Aïe ! Allez, bim ! Il est dans le rouge. Il manque plus grand-chose pour l'achever. Ah, ces dragons-là, ils sont rapides. Allez, un nouveau dragon de cristal. Et voilà, nickel ! Yes ! J'arrive au bout du niveau et je n'ai toujours pas perdu de vie, donc je suis content. Mais je sais que le plus dur arrive et là, je décide de changer de... changer d'armure, changer de personnage. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans le dernier niveau qui est l'affrontement final contre le boss de fin, eh bien, vous avez... La nana, là, vous redonne, votre vie et votre pouvoir à fond. si j'utilise un autre bonhomme, une armure plus adaptée au combat de boss, je serais avantagé. Donc, je vous ai dit, il y en a une en particulier qui est surpétée une fois que ses pouvoirs sont au maximum. et je parle de l'armure de la terre, l'armure verte. Karine, la magnifique déesse va nous conférer ses pouvoirs afin de mettre un terme à la tyrannie du Seigneur des Ténèbres. incroyable. Alors que j'ai déjà atteint le million en points. un million cent cinquante mille, plutôt pas mal. Allez, Karine, mets-nous à fond. Vous voyez que ça m'a remis ma vie, mon énergie à fond. En plus de ça, j'ai racheté un Exir plus un bouclier max. Donc là, je suis vraiment bien. Je ne pourrais pas être mieux, en fait. Je suis au top du top. J'ai dépensé quasiment tous mes cristaux. Et le voilà, le boss de fin. Évidemment, il a plusieurs transformations, plusieurs phases. On décide direct de claquer des pouvoirs. Vous voyez son pouvoir là ? Puis une météorite fait vraiment très très mal. Et j'arrive au bout. Vous voyez, en quelques coups, j'arrive au bout de la première phase qui est assez chiante. Et le voilà, transformé. Là aussi, ce n'est pas évident. Wouah ! Eh oui ! Deuxième phase est passée également très très vite. Et j'ai encore mon shield. Je suis encore full life avec mon shield. Là, je me dis, il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Le YOLO est à portée. petite poussée d'adrénaline contre le boss final pour ce YOLO sur Lord of Thunder. Et là, il nous envoie des lasers. Alors, je crois qu'il y a une technique pour l'avoir plus facilement mais moi, j'avais envie de l'affronter comme un bonhomme. Non, en vrai, je ne connaissais pas la technique. Et bim ! Je lui fais sa fête alors que je n'ai même pas utilisé d'élixir. Ça, c'est bon. Et donc, voilà, c'est la fin. Et le YOLO est réussi. Et on a droit à une superbe cinématique de guerrier. Yes ! Les rayons du soleil traversent les nuages. Il fait de nouveau beau sur les terres de... Je ne sais pas le nom des terres. Enfin, voilà, la terre est sauvée. L'herbe est verte. Le ciel est bleu. Et je devrais peut-être enlever mon armure qui est quand même sacrément lourde. Tel un seigneur du heavy metal. Voilà, ben voilà, suffisait de demander. Je redeviens un paysan. mais avec une cape quand même. Faut pas déconner non plus. Et la belle nana, alors je sais pas qui c'est. Certainement ma fiancée qui attendait mon retour arrive. Les yeux fermés. Elle s'élance dans mes bras émerveillée. et voilà, c'est la fin les amis. J'espère que vous aurez aimé. En tout cas, faites-le les mecs. Faites-le sur émulateur. Faites-le en vrai. Faites-le comme vous voulez. Mais faites-le. Si vous voulez passer un bon moment, faites-le Lord of Thunder. Alors, il est pas évident à choper. J'ai eu la chance de le choper dans un lot pour pas cher. J'ai payé un lot de jeux PC Engine CD à 30 balles. 30 balles pour 30 jeux. Donc, il ne m'a coûté rien du tout ce jeu. C'était de la loose. C'est de la loose. J'ai refait la boîte après moi-même. J'ai imprimé la jaquette. C'est une tuerie, une petite tuerie ce jeu. Je ne le dirai jamais assez. Et malheureusement, il n'y en a plus beaucoup des jeux avec du heavy metal comme ça, du gameplay soigné aux petits oignons, une ambiance de fou furieux. Il n'y a que sur cette bonne vieille PC Engine qu'on peut retrouver ces sensations-là. Ça, c'est fou quand même. Un jeu qui date de, je ne sais plus, 93 ou 94, un truc comme ça. Merci Red. Merci Hudson Soft. pour ça, pour ce bonheur que vous nous procurez. Encore des décennies après, il y a des gens qui découvrent vos petites pépites et qui s'y donnent à cœur joie. Franchement, les amis, une belle expérience. et, je ne sais pas moi, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je retourne jouer. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Profitez de la vie, jouez bien et soignez-vous bien. A bientôt sur Retro Bazook. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada